Musique Je suis Emmanuel Asamoah, Dieu m'a accordé une guérison miraculeuse. Courant avril 2022, j'ai reçu un choc au côté gauche. Vraiment j'en souffrais énormément, les douleurs étaient très atroces. Quand je suis allé à l'hôpital, il a été diagnostiqué un calcul rénal. Et les médecins, techniquement, l'ont appelé une litiase. C'est-à-dire que j'avais une urètre qui était bouchée au côté gauche. Et je n'arrivais pas à évacuer les urines. Donc les urines dilataient l'urètre et remontaient au rein. Ce qui signifie que le rein gauche était menacé. Donc si ça devait continuer, ce rein-là allait être enlevé. Et qu'est-ce que le médecin dit ? Alors les médecins ont dit que tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était juste me soulager avec trois opérations. Et en même temps, ces douleurs étaient accompagnées d'une douleur d'hernie. Il y avait une hernie aussi qui avait été diagnostiquée. Alors j'ai refusé cela d'abord par des cris au Seigneur. Et puis je suis venu à la ligne de prière. Docteur, dis-nous un peu de quoi ils souffraient. Les conclusions du 9 mai 2022 nous disent hypotonie pieux localicielle sur malrotation rénale gauche. Ça veut dire qu'il a parlé de la dilatation au niveau des urètes. C'est le canal qui relie le rein à la vessie jusqu'à la sortie au niveau de l'appareil génital. Ce qui permet de pisser. Donc ça c'est le résultat du 9 mai qui a été approfondi par un autre examen du 17 mai. Qui a conclu une lithiase urétérale lombaire gauche avec uréthérohydronéphrose gauche corrélative. Ça veut dire quoi ? L'urède qui était bouchée par une sorte de caillou qui empêchait l'urine de pouvoir sortir. Donc ça veut dire que quand l'urine vient, c'est bloqué et ça remonte. Oui papa. Comme un peu une canalisation qui a bouché. Voilà. Ça pourrait détruire l'urine, créer une inflammation et créer d'autres complications. Il y a eu d'abord un spécialiste qui était appuyé par un professeur. Et ils ont dit quoi ? Et lui il a dit que tout ce qu'il pouvait faire c'était de me soulager. Parce que rien ne prouvait que le calcul n'allait pas revenir. Puisque le rein a fait une rotation anormale. C'est à dire les deux reins qui se regardent. Plutôt que de regarder en face le rein droit, le rein gauche a donné double. Donc il a torsadé l'urètre qui naturellement a bloqué toutes sortes de saletés qui a formé un caillou qu'ils ont appelé lithiase de 10 mm. Qu'est-ce que le rein a tourné là ? Oui papa. Docteur, explique-nous bien. Puisqu'il y avait une lithiase, il y avait des cailloux dont le rein était inflammé. Et quand un organe est inflammé, il prend du volume. C'est un peu comme une branche avec des fruits qui pèsent. Donc le rein s'est penché. Et ça c'est dangereux. Très dangereux papa. Le 20 juin, avant de venir pour la prière, il a fait un dernier examen de contrôle. La conclusion a confirmé qu'il y avait bien une lithiase de 10 mm. Ça avait dit environ 1 cm. Voilà, qui était bloqué au niveau de l'urètre. En tout cas le médecin m'a dit qu'on ne pouvait rien faire. Ils allaient me placer deux sondes qui allaient pouvoir permettre à l'urine d'être évacuée et soulager juste la dilatation de l'urètre. Le premier médecin qui a fait l'échographie m'a dit, il n'y a rien qu'on peut faire, je vais vivre avec. Il y a eu une hernie qui avait été diagnostiquée parce qu'il y avait une douleur entre ma cuisse et le testicule gauche. Vraiment une douleur atroce, je ne pouvais pas dormir. Et il m'a dit que là encore il faut une autre opération. Toi ça fait 4 opérations. Oui papa. Papa quand tu as prié pour moi, à l'instant même, tu m'as dit d'aller faire vérifier, d'aller uriner. Parce que tu n'arrivais pas. Je n'arrivais pas à uriner. Puis on dit ça remonte. Fréquemment je faisais des infections, de la fièvre. En tout cas le docteur a dit, c'est ce qui devait se passer toute ma vie. Faire la fièvre, des infections, l'urine était difficile. Très difficile, je n'arrivais pas à uriner papa. Et après l'imposition des mains. Va, 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 ça sent bien. Monsieur Emmanuel a des difficultés à uriner. Mais tout à l'heure, lorsqu'il est venu à la ligne de prière, tu lui as imposé les mains. Et le docteur l'a accompagné pour faire l'exercice de l'urine. Tout à l'heure papa, lorsqu'il a fait l'exercice, monsieur Emmanuel a rendu les urines normalement. Mais aujourd'hui, il se rend bien. Je suis allé uriner, l'urine est venue comme si je n'avais pas eu de difficulté. Après l'imposition des mains, après la prière, on a exigé des examens de contrôle. Il est allé faire les examens. Donc les résultats sont datés du 20 juillet 2022. Un mois après. La conclusion nous dit absence de luthiase des voies urinaires. Le docteur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les anomalies qu'il avait signifiées plus haut, tout a été régularisé par le Seigneur Jésus. Tout a disparu et les résultats montrent que les reins sont normaux, sont en situation anatomique de taille normale. Il présente des contours réguliers et une bonne différenciation par un chimo-cinusal. Absence de luthiase rénale ou des voies urinaires sur l'acquisition sans injection de produits de contraste. Ça veut dire que tout était normal.